Salut à tous aujourd'hui je vous montre comment réaliser un trèfle à quatre feuilles et oui parce que nous sommes vendredi 13 aujourd'hui donc un petit peu de chance ça ne peut pas faire de mal alors je vais vous montrer comment réaliser le trèfle à cette échelle là puisque à la caméra ce sera beaucoup plus simple pour vous montrer les pliages moi j'en ai réalisé un à peu près taille réelle ça évidemment c'est juste pour vous montrer puisque regardez c'est avec des feuilles de ces dimensions là donc pour faire un trèfle taille réelle il faut partir sur des carrés de 4 cm voilà pour la tige j'ai pris c'est pas très important en fait c'est vraiment j'ai pris une tige que j'enroule très finement et je colle voilà et je colle à l'arrière pour celui ci je pars donc c'est celui qu'on va réaliser on va prendre donc deux carrés de 8 cm et pour la tige alors c'est 8 aussi et 4 de large voilà après la tige vous pouvez la faire beaucoup plus grande là on va essayer de faire là pour celui ci j'avais pris une tige plus longue je trouve qu'elle est un peu épaisse donc il faudrait faire une plus fine voilà donc je vais vous montrer comment réaliser celui ci et puis après une fois que vous saurez le faire vous pourrez vous amuser à faire des petits trèfles voilà c'est parti donc on va commencer avec un carré en fait c'est ce qui s'appelle un origami modulable c'est à dire qu'il y a une partie comme ça et une partie comme ça qui s'emboîte voilà on voit mieux là comme ça et après la tige je l'ai vraiment fait à part et je les coller dedans pour que ça tienne voilà donc on va réaliser les feuilles on commence par plier la feuille comme ceci comme bien on plie on ouvre on pivote et on replie comme ça on ouvre maintenant on va ramener les bords ici en les pliant au centre comme ceci voilà maintenant on ouvre c'est vraiment pour marquer les plis on pivote et on fait la même chose voilà voilà maintenant on ouvre pas on va prendre les sommets et les ramener ici ici et pareil pour là le bas là et là comme ceci voilà une fois qu'on a fait ça on ouvre et on va simplement ramener cette pointe à l'intérieur en inversant les plis comme ceci je ramène la pointe là et ce pli là je le mets dans l'autre sens voilà et comme ça ça donne ça au lieu d'avoir le pli là eh ben il est à l'intérieur donc hop hop on plie on inverse ce pli là et voilà et donc on fait pareil ici voilà une fois qu'on a ça maintenant on le retourne et cette partie simplement on les descend et on monte voilà on obtient ceci ok maintenant on va ramener ça au centre et ça pareil comme ça en pliant voilà maintenant qu'on a ça on le retourne et là on ouvre délicatement comme ceci et maintenant il suffit simplement de baisser alors vous appuyez sur le haut et vous guider pour que ce soit vraiment au maximum de du sommet vers le bas voilà et puis vous écrasez ok pareil voilà maintenant on retourne on ouvre délicatement alors il faut faire attention que ça ça reste bien plié c'est bien plié derrière et on pivote comme ça voilà en fait c'est comme ça ça on soulève et on le pivote à l'arrière voilà alors c'est presque fini cette partie encore une dernière chose on retourne et on va ramener cette arête là juste le long ici qu'on fait un tout petit pli alors là ça va parce que c'est un grand trèfle mais quand on fait un petit trèfle il faut vraiment être minutieux voilà et maintenant on a déjà une partie donc il suffit de faire exactement la même chose avec le deuxième et voilà si c'était magique comme ça ce serait super donc voilà du coup on a deux parties il suffit simplement de les emboîter comme ceci voilà donc on a un trèfle alors il est un peu plat si on reprend celui-ci je l'ai formé il suffit simplement de plier comme ceci on plie comme ceci on plie comme ceci et comme ceci en fait ça ça doit être en creux et cette partie là en relief voilà et là on a déjà quelque chose qui enfin voilà c'est un trèfle à quatre feuilles il ne manque plus que la tige donc pour la tige on va prendre un petit rectangle un pic alors moi j'ai pris un petit pic à brochette si on prend un grand pic à brochette ça fera une grosse tige j'ai pris ça après on peut peut-être prendre un cure-dent moi pour mon mini trèfle j'avais carrément pris donc un petit bout de papier que j'ai que j'ai juste plié comme ceci et puis rajouter de la colle et puis enrouler mais vraiment de façon très fine voilà pour vraiment que ça fasse une tige très fine voilà ce qu'on peut faire aussi c'est enroulé comme ceci voilà ça nous guide en fait on met un petit peu de colle à la fin pour que ça tienne après on ressort et on a notre tige après on peut former on va mettre un peu de colle au bout de chaque côté et on va glisser juste à l'intérieur voilà ici et voilà un super trèfle à quatre feuilles pour vous porter chance j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao bonne chance à tous 1 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501